Musique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Kitetse, qui est le 13 Elul. 13, si pour certains ça résonne d'une façon particulièrement, pas forcément positive, et bien pour nous le 13 est un bon chiffre. Et dans cette période du mois d'Elul, où on fait les s'ilichotes, les s'ilichotes c'est ces prières où, demandant à Dieu pardon, pardon si on a eu des manquements vis-à-vis de lui, oui vis-à-vis de Dieu, parce que les manquements vis-à-vis de notre prochain, on doit lui demander pardon à son prochain. Si vous avez offensé quelqu'un, il faut lui demander pardon à lui, pas à Dieu, pas seulement. Il faut aussi demander à Dieu, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais dans notre relation avec Dieu, on lui demande pardon. Et dans les s'ilichotes, dans ces prières de pardon que l'on fait pendant le mois d'Elul, fin du mois d'Elul dans les traditions ashkenazes, à partir de la semaine prochaine, et bien la pièce maîtresse de toutes ces prières, ce sont les 13 attributs divins de miséricorde, et oui les 13 attributs divins de miséricorde, qui commencent par Hachem, Hachem, Kel, Rahoum, Véchanoun, Er, Er, Rapaïm, Afrès et Vemmètes, qui sont faits des versets qu'on retrouve dans le livre de Shemot, que Dieu est patient et est longuénime. Et là, ces qualités, ces 13 midotes, que quand on les cite et qu'on s'en inspire, et bien l'heureuse-rotre est calme. Il y a une alliance qui a été conclue, et qui fait que, mentionnée avec Minyan, avec le Coran, parce qu'on peut lire ces versets comme des versets de la Torah, ce sont des versets de la Torah, et quand on est seul, on peut les lire en qualité de versets de la Torah, mais si on veut les lire en qualité des 13 attributs divins de miséricorde, il faut nécessairement être Minyan, et sans le Minyan, on ne peut pas faire l'évocation de ces 13 attributs divins de miséricorde. Et pendant le mois d'Elul, ça résonne particulièrement, parce que le mois Elul, le nom de ce mois, qu'on a déjà expliqué la semaine dernière avec un petit peu plus de détails, mais quand vous regardez sa petite valeur numérique, ce qu'on appelle la Gematria Ketana, la petite valeur numérique, c'est quand on prend les valeurs numériques, mais on enlève les zéros. C'est-à-dire que, par exemple, la lettre Lamed, qui normalement vaut 30, va valoir 3. La lettre Chine, qui vaut 300, va valoir 3 aussi. Et bien Elul, on n'a à avoir que deux lettres qui vont avoir une incidence en Gematria Ketana, les autres, non. Il y a quatre lettres dans Elul. Aleph, dont la valeur numérique est 1, ça ne change pas. Le Lamed, dont la valeur numérique est 30, et donc ça se transforme en 3, puisqu'on a dit qu'on ne compte pas en Gematria Ketana, petite Gematria, on ne compte pas les zéros. Après, vous avez le Vav, dont la valeur numérique est 6, et bien ça ne change pas. Et après, un Lamed, Lamed qui est 30 et qui va venir en 3. 3 et 3, 6, et 6 encore, ça fait 12, et Aleph, ça fera 13. Ainsi, Elul, en petite valeur numérique, ça vaut 13. 13, comme les 13 attributs divins de miséricorde, ce 13 qui résonne avec responsabilité, puisque un enfant est parmi ce va à l'âge de 13 ans, et c'est d'une importance remarquable. Puis, sans reprendre tous les aspects des symboliques des 13, je rappellerai juste que, pour Maïmonide, il y a 13 articles de foi, 13 bases, fondements sur lesquels, bien, il n'y a pas à discuter, entre guillemets, et on se doit de, on y croit, que Dieu existe, que Dieu l'éterne, que la Torah ne doit pas être transformée, ni changée, et enfin, à la fin, je ne cite pas tous les 13, mais à la fin, la résurrection des morts. Ce sont ces raisons qui sont les 13 articles de foi qu'on retrouve dans le Animamin, que certains lisent à la fin de la prière, notamment dans la tradition ashkenaz, ou qu'on retrouve dans l'Igdal et le Kimchai, qu'on trouve dans toutes les traditions, notamment en conclusion de l'office de Arvit du Vendredi Soir, mais on le retrouve comme ça dans de nombreux endroits, l'Igdal, qui, en souffrant poétique, reprend ces fameux 13 articles de foi de Maïmonide, avec une beauté particulière. Alors aujourd'hui, le 13, le 13, c'est l'ailula du Benichra, il y a des frères de Bagdad, le Benichraï qui est né en 1835 et qui est Niftar en 1909. Le Benichraï, un maître hors du commun, un maître avec qui on doit des bijoux d'enseignement, que ce soit sur la Torah, sur le Talmud. Le Benichraï qui a exactement vécu 74 ans, 74 ans, puisqu'il est né en 1835, et Niftar en 1909. Et 74, c'est exactement le nombre de mitzvot qu'il y a dans la paracha, qui était de ces paracha qu'on lira ce Shabbat. Maintenant, comme je vous ai dit, cette période, c'est une période où on fait les Slichot. Et pour se mettre un peu dans l'atmosphère, dans l'ambiance des Slichot, je vous propose de retrouver Shimon Siboni et Moshé Luc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la paracha qui était de ces, il y a un foisonnement de mitzvot, c'est le record absolu de toutes les paracha de la Torah, avec 74 mitzvot, comme on a eu l'occasion de l'évoquer. Parmi ces mitzvot, j'aimerais revenir sur une mitzvot très intéressante, porteuse de messages d'actualité. en effet, en effet, on lui dit, si tu vois le bœuf ou l'agneau de ton prochain égaré, eh bien, tu vas le récupérer et t'arranger pour le restituer à son propriétaire, ce qui s'appelle la mitzvot, achavata veda, de faire revenir ce qu'il a perdu. C'est intéressant parce que le terme qui a été choisi pour ramener la bête n'est pas les harzir, le fait revenir à les harzir, mais hachev teschivem, les hachivs. Et les hachivs, le fait revenir, nous fait penser à la teshuva. Et ici, en fait, on pourrait considérer qu'il y a une mitzvah d'essayer d'encourager à la teshuva, de rapprocher à la Torah mitzvah de ce qu'on appelle le kérouf. Et en fait, c'est pour ça que le terme qui a été choisi, c'est hachev teschivem. On aurait pu prendre hazer ta hazir, non, mais c'est hachev teschivem qui va être lié avec le mot teshuva. D'autant plus que on est dans une période où il y a une grande assimilation, et beaucoup de personnes peuvent être considérées comme Tinoch-Chinichba, comme un enfant qui a été pris en captivité par des païens et qui va grandir dans cette atmosphère sans avoir conscience de ce qui est permis ou ce qui est interdit dans le judaïsme. Et donc, il va y avoir tout un travail de rapprochement, de kérouf, cet aspect-là. C'est un travail pour nous permettre d'apprécier l'importance aux yeux d'Hachem. Imaginez que on est dans un parc d'attractions et il y a un enfant qui disparaît ou dans un magasin ou dans une gare. Un enfant qui... On peut imaginer l'angoisse des parents pendant ce moment de cet enfant qui... On ne sait pas où il est. Et puis, d'un seul coup, il y a un étranger qui vient et qui lui ramène. Quelle gratitude ! Quelle gratitude incommensurable Eh bien, cette personne va voir... Ce parent va voir vis-à-vis de cet étranger. Et il sera prêt à accéder à toutes ces demandes. Et il demande... Or, on sait combien il y a une sorte de douleur Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, dans le fait que les personnes sont loin, n'ont pas conscience de l'importance des valeurs, de l'importance de la tradition. Et alors, on peut imaginer que celui qui va essayer de les faire revenir, de les rapprocher, malgré l'agressivité du bœuf, malgré l'apathie de la brebis, c'est pour ça qu'on a pris ces deux animaux, quelle que soit l'apathie ou l'agressivité que la personne peut avoir, eh bien, d'essayer de le rapprocher. Quel mérite extraordinaire, extraordinaire il peut avoir dans cette approche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501